Alors il faut dire que la Russie n'est plus une faute de guerre, n'est plus une faute de guerre, l'époque Salenko est revolue depuis les années 90. Alors la Russie maintenant a plutôt impusé, sinon misé carrément sur les nationaux en trouvant un entraîneur venant du pays qui a fait ses prouves dans le championnat russe. Il faut donc s'attendre à une nouvelle redistribution des cartes du côté de la Russie. Mais est-ce que cette équipe-là peut tenir la dragée haute devant l'Arabie saoudite qui aussi n'a plus sa notoriété dans le temps avec l'époque de Sami Al-Jabbar qui est donc maintenant revolue ? Alors n'oublions surtout pas que l'Arabie saoudite aussi a fait forte impression en durant les éliminatoires et même dans les rencontres amicales, les matchs amicaux. On doit s'attendre à beaucoup de surprises. Pour moi, c'est une belle affiche et bien malin sera celui-là qui me dira d'office pour bien d'entrer, je le vainqueur déjà. Sous-titrage ST' 501 ... ...